Générique ... Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le rendez-vous de la vie associative de Bernay Terre de Normandie, l'Intercom, qui va aujourd'hui s'intéresser à la vie associative d'un quartier, d'un quartier de Bernay. La QBL, pour ceux qui sont au fait de l'actualité, c'est l'association sur le quartier du Bourg-le-Comte. On reçoit sa présidente, Stéphanie Laporte, qui a été élue, je pense, il y a deux ans. Vous avez reçu au forum des associations, il y a deux ans, justement, à votre nomination. Beaucoup d'activités, en tout cas, pour cette association de quartier qui vit extrêmement bien. Beaucoup d'activités. On va en parler avec vous. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Comment ça se passe, là, depuis deux ans ? Des choses ont changé, depuis que vous avez pris les rênes de cette association ? Des choses nouvelles, ou pas ? Oui, une chose nouvelle qui a été amorcée l'année dernière avec le loto, en remplacement du repas d'encens qu'on faisait historiquement. D'accord. Et cette année, une animation de Noël avec photos de famille est venue du Père Noël début décembre, le 9 décembre. Donc là, il n'y a plus de repas d'encens ? Et non, on a arrêté. Beaucoup trop de charges pour les bénévoles. D'accord. Beaucoup trop de travail. Et du coup, c'était très, très lourd à gérer et à organiser. C'est ce qu'on avait cru comprendre. En fait, avec une dizaine d'animations dans l'année, il y en avait plus de la moitié qui étaient déficitaires. Généralement, on fait une moyenne à peu près ? Voilà, on fait une moyenne. On est soit un peu déficitaires, soit au budget. C'était le repas d'encens qui nous apportait... Qui coûtait beaucoup. Qui coûtait beaucoup, mais qui nous apportait aussi le budget pour l'année. Oui. Donc, il a été remplacé par une autre manifestation lucrative, celle du loto, qui également nous permet de pouvoir ensuite, derrière, gérer l'année suivante. C'était un succès l'année dernière ? Ça a été un bon succès. Ok. Donc là, c'est l'événement qui arrive le plus tôt, en tout cas dans cette fin d'année. Ça sera au moins de novembre. Est-ce qu'on a la date ? Le 18 novembre. Le 18 novembre. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial dans ce loto par rapport à celui de l'an passé ? On a misé sur des lots attractifs, des lots qui, on l'espère, feront plaisir aux gens. Donc, notamment un gros lot, une télévision LG 4K de 123 cm et un overboard. Ok. L'association, c'est aussi des réunions, une assemble générale qui se déroulera l'année prochaine, bilan financier. C'était à l'équilibre l'année dernière ? Oui, on était bon. Ok. Vous avez pu, en tout cas, vous offrir un petit voyage sympathique dans la Somme. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai compris. Est-ce que vous allez refaire un voyage cette année, en tout cas l'année prochaine ? En 2018, oui. On essaye de garder chaque année un voyage pour aider les personnes du quartier à sortir un peu de leur train-train et de la vie du quartier, leur faire découvrir des régions. Donc, pour l'instant, on ne sait pas du tout où on partira, mais en septembre, on sera là pour le voyage. Le quartier, justement, pour ceux qui ne connaissent pas Bernay, c'est combien de personnes ? La vie du quartier ? Malheureusement, je ne peux pas vous dire. Nous, à l'association, nous sommes 350 adhérents. Oui. On n'est pas que des gens du quartier. Il y a aussi des gens en dehors du quartier. Mais bon, voilà, une bonne population du quartier qui est présente et qui vient régulièrement à nos associations. C'est bien 3 000 à 4 000 personnes à peu près sur un quartier assez vivant. C'est possible, oui, un quartier vivant. Donc, le bilan financier, c'est super. Les manifestations, elles sont en train de se peaufiner. On a déjà un calendrier qui est presque établi pour aller jusqu'au mois de mars, jusqu'au printemps prochain. On peut rappeler les événements récurrents. Ça sera Noël. Voilà, Noël pour cette année, le 9 décembre. Donc, une animation avec un père Noël et des photos. Ensuite, en janvier, ce sera la Galette des Rois, offerte aux habitants du quartier. Début décembre, nous aurons l'AG pour faire le bilan de l'année et voir si tout va bien. Et début avril, enfin mi-avril plutôt, nous aurons la journée pêche qui est aussi un très gros succès pour l'association. Le 22 avril, vous m'avez dit, la date peut encore changer. C'est quoi une journée pêche ? On reste sur la région, on se déplace ? On va à la pisciculture de Bernay. Et les gens viennent et pêchent pendant toute la journée. Donc, il y a du lâcher de pêche. C'est une carte qu'on achète ? Non, non, c'est juste qu'on paye la journée. Alors, en fonction des adhérents ou non, vous avez un tarif. Et puis ensuite, sur la journée, les gens viennent et pêchent. Journée et pêche, il y en a deux dans l'année ? Oui, deux dans l'année. La prochaine est en septembre. D'accord. Est-ce que la journée des bénévoles va être reconduite ? On pense. On n'est pas sûrs pour l'instant. Ça va dépendre du budget de fin d'année. Mais on espère le faire pour récompenser et remercier justement tous les gens qui nous aident. Une trentaine ? Oui, tout au long de l'année. D'accord. Essentiellement, c'est quoi ? Ce sont des familles, des mamans ? Plutôt des papas, en fait. Oui, parce qu'on a besoin de bras. Toujours plus de bras pour monter les barnum, pour aider à l'organisation. D'accord. On vient de me signaler dans l'oreillette qu'il y avait à peu près 1912 personnes dans votre quartier. Oui, c'est pas possible. On approche les 2000 personnes. Donc, c'est énorme pour pouvoir faire des animations pour tout le monde. Est-ce que vous êtes soutenue, aidée par la municipalité et les élus ? Oui, beaucoup. Ils sont très présents. Dès qu'on a des manifestations, ils viennent nous voir. On n'a jamais de problème pour louer les salles, pour louer les équipements. Ils sont vraiment très présents et nous soutiennent énormément. Vous avez une salle à vous, dans le quartier ? On est à la maison de quartier, oui. On est le locataire de la maison de quartier. Tout se passe principalement ici ? Oui, voilà. On essaye d'en faire le plus possible sur la maison de quartier. Après, c'est vrai que quand on est trop nombreux, on vient plutôt à la salle des fêtes, notamment pour le loto, puisque là, ce ne serait pas possible du tout à la maison de quartier. En attendant la réouverture du théâtre, peut-être, du cinéma, qui sera un peu plus grand. Vous avez des animations récurrentes aussi ? Vous avez des ateliers ? Oui, pendant la semaine. Pour l'informatique, notamment ? Oui, pour l'informatique, qui est un très, très gros succès dans Bernay et aux alentours. Les gens sont très contents qu'on ait ces cours d'informatique. On a aussi, le lundi après-midi, des jeux de cartes, des jeux de société. Et le mardi après-midi, plutôt du loisir créatif, atelier créatif. D'accord. Et en fin de journée, du scrapbooking. Et vous avez un écrivain public ? Oui, on a une personne qui vient le lundi matin pour aider les personnes du quartier à rédiger des courriers officiels, à répondre aux impôts, à répondre à différents courriers officiels. Est-ce que vous avez des ateliers, genre, pour réapprendre à parler le français, etc., avec des étrangers, l'alphabétisation ? Non, on n'a pas ce genre de projet. On laisse ça à des associations d'insertion. Le petit BL, racontez-moi, c'est quoi ça ? C'est un journal ? Le petit BL, c'est le journal qu'on édite trois fois dans l'année. C'est le journal du quartier. Donc, on rédige sur nos animations, nos manifestations et sur la vie du quartier en général. Donc, trimestriel. Le prochain est sorti ? Non, il va sortir dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines ? Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des photos de toutes les manifestations ? Voilà, il y a le bilan de nos manifestations. Savoir si c'est bien passé ou moins bien passé. On essaye de mettre des photos si on en a. Et nos projets, nos futurs projets, de la publicité pour nos prochaines animations. Ok. Voilà, et toutes sortes d'articles. Il y a des clubs de sport dans votre association ? Vous êtes entourée par des sportifs ? Non, pas spécialement. Vous n'avez pas un stade ? Alors, on a le stade, oui. On a des joueurs de pétanque. Vous avez des joueurs de pétanque ? Oui, c'est au mois de mai. Je crois qu'il y a un concours. Oui, on a un concours de pétanque. Vers le 27 mai. C'est juste avant la fête du quartier. Voilà. La fête du quartier. Est-ce que c'est l'événement le plus important de l'année par rapport à Noël ? C'est celui qui nous demande une très grosse organisation. Parce que sur la prairie du Bourlecompte, on monte trois grands barnum, une piste de danse, donc un orchestre. Et repas animé, repas dansant pour ceux qui veulent... Oui, parce que le 17 juin, l'école n'est pas encore finie, donc il faut rassembler tout le monde. Non, mais oui, puis c'est un dimanche. Oui. Donc voilà, on essaye d'avoir des jeunes et des moins jeunes qui viennent du quartier principalement. L'Assemblée Générale, c'est début février, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que des choses vont changer ou pas ? Pour 2018 ? Dans une Assemblée Générale, est-ce qu'on fait appel à d'autres personnes pour remplacer dans le bureau ou ça ne va pas bouger ? Oui, bien sûr, on essaye de remplacer, on essaye d'accueillir de nouvelles personnes. Après, c'est vrai que malheureusement... Il y a des gens qui sont proches de la retraite, peut-être qui aimeraient un peu être relayés. Voilà, ou même voir qu'ils sont beaucoup plus entamés dans la retraite et qui voudraient se reposer. Et non, on a un peu de mal à recruter des bénévoles et du monde pour le... D'après ce que j'ai compris, on a parté, on en a parlé un petit peu vite fait à mot couvert. Ou on recherchait peut-être un bénévole qui puisse aider celui qui est déjà en poste pour le poste Internet, pour faire un peu vivre la page de l'association, etc. Non, on cherche des solutions différentes. Après, oui, on est toujours ouvert à de nouveaux bénévoles et... Vous avez une page Facebook, c'est ça ? Non, 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 on a un site Internet. Internet, d'accord, qu'on trouve sur ? Alors, www.aqbl.ouvaton.org D'accord, .ouvaton ? Oui, Ouvaton, c'est le site qui nous héberge. D'accord, et vous avez aussi une adresse mail pour vous, si on a besoin de vous écrire. C'est l'AQBL2, arrobase, wanadou.fr. D'accord, donc les animations, c'est quasiment bouclé jusqu'au mois de mars, on va dire, printemps. Celles qui arrivent là pour cet hiver, donc les classiques, avec notamment le loto, la fête de Noël, et ensuite la galette des rois, etc. Et puis ensuite, on se retrouvera sans doute après l'Assemblée Générale. Stéphanie, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez autre chose à rajouter ? Un numéro de téléphone, on peut vous appeler ? Non, le numéro de préférence à l'adresse mail, c'est plus facile pour nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir.